Dans la première ligne du 86 de la 5e centurie, Nostradamus voit les gens en colère. Il affirme que les êtres seront esclaves de ce temps, que ces textes seront le secours. Et il dit que ce sont les runes du 1er heure, c'est-à-dire les présages du 1er heure. Dans la deuxième ligne, Nostradamus dit qu'il voit les gens des Andes en ses heures de draps, c'est-à-dire en deuil. Il voit la levée des eaux. Il dit qu'il voit toutes ces heures à un très haut degré, que les eaux viendront à cause de navires et leur contenu. Nostradamus nous parle à nouveau du ralentissement de la planète et que les textes sont célestes. Dans la troisième ligne, Nostradamus nous avertit de la neige. Il ira de grandes quantités neige, qu'il faudra gérer cet état. Il voit les pays de l'Est en nudité. Il voit des scènes de SNA ou de SNLE qui se transforment en un piège. Il nous dit à nouveau que le rond nord, du rond nord, nous devrions avoir honte de ce qui se passe au rond nord. Dans la quatrième ligne, Nostradamus nous décrit encore la mer qui envahit les terres et que les armes limiteront l'existence humaine sur terre. Il décrit le passage de la herse et son pouvoir de destruction. Nostradamus compare la herse à cet outil agricole qui aplanit les terres, qui casse les mottes de terre et qui les aplanit. Il compare la mer à une herse qui va passer sur les terres et tout aplanir. Les présages que je vous délivre sont avant tout pour prévenir de plusieurs événements climatiques dans le monde. Nous devons surtout envisager que les temps futurs ne seront plus comme avant. Nostradamus a bien écrit que les vaugras sont terminés. Nous devons prévoir un changement qui sera l'opposé de ce que nous connaissons. Prévoyez, mettez la nourriture de côté pendant qu'il est encore temps. L'eau, le froid et un début de famine mondiale vont nous toucher de plein fouet. Je demande à certains d'entre vous de prévoir, cela ne vous coûtera que quelques sacrifices. Vous le constaterez par vous-même, dans le courant de l'année la nourriture va augmenter. Vous le constaterez dans les supermarchés. Je désire remercier tout particulièrement quatre personnes. Tout d'abord Albert de Suisse qui nous a fait livrer 1500 kilos de nourriture sèche et 2000 boîtes de conserves vides. Merci Albert pour ce geste envers l'association et envers nous tous. Je remercie également Bernard de Béziers qui tous les mois nous aide. Je remercie également Joseph Apté de Paris qui nous aide également. Je remercie également Stan Naos. Je vous remercie infiniment tous les quatre pour votre aide, car sans vous l'association ne pourrait pas atteindre ses objectifs, celui de sauver de nombreuses personnes. L'association Terra Nova Var a été créée il y a quelques semaines. Cette association est prévue pour permettre la permaculture ainsi que la mise en boîte des récoltes de légumes secs et tout autre aliment non cuit. Je regroupe toutes les personnes de bonne volonté qui désirent se regrouper sur la page Facebook à Terra Nova Var. Vous pourrez ainsi faire connaissance de personnes de la même région que vous et prévoir ce que Nostramus appelle l'issue, c'est-à-dire la construction d'abris, le stockage de nourriture. La conception de notre refuge dans les Pyrénées peut vous servir d'exemple sur ce que vous devez faire pour vous regrouper en hauteur dans les montagnes. N'hésitez pas à nous solliciter sur le principe de la SCI ainsi que sur la participation des personnes pour un futur achat entre vous. Sous la vidéo, vous avez une boîte de dialogue. Vous avez deux responsables qui peuvent vous renseigner. Vous pouvez leur demander des informations. Pour les personnes qui ne connaissent pas le projet de refuge, celui-ci est sain et extrêmement simple. Nous achetons actuellement une immense maison, anciennement un hôtel-restaurant à 1280 mètres d'altitude. Nous devons être impérativement 12 actionnaires au total. La forme juridique sera une ESCI, c'est-à-dire une société civile immobilière. Vous serez donc actionnaire. Cet endroit servira de refuge lorsque les événements dramatiques se produiront en France d'ici un à deux ans. Vous pourrez y venir quelques jours, pour les vacances, ou quelques semaines, ou à vie. C'est à vous de choisir. Vous faites exactement ce que vous voulez. Chaque chambre pourra dans les moments difficiles accueillir 5 à 6 personnes. N'oublions pas que ce sera un refuge le moment venu. Il nous reste une part de libre dans la SCI, c'est-à-dire une chambre. Sa valeur est de 10 000 euros pour la vie et transmissible aux descendants. Sous la vidéo, vous avez, dans la boîte de dialogue, inscrites les deux personnes qui s'occupent des candidatures. Nous ne sommes ni une secte, ni une communauté, uniquement des personnes qui regardons dans la même direction. Les textes de Nostradamus sont clairs. Il nous prédit une famine qui arrive à grands pas. Regardez les récoltes dans le monde. Regardez l'Inde et la Chine. Ces deux pays représentent 3 milliards d'individus, presque la moitié de la population mondiale. Actuellement, la Chine et l'Inde ont des problèmes d'irrigation d'eau. Ne pourront pas arroser les récoltes comme ils le désirent. Ils seront donc vraiment en manque de nourriture. De plus, la Chine a subi 6 mois d'inondations intenses par les moussons. Un barrage a risqué même de s'effondrer, le plus grand barrage du monde. La peste porcine a également touché la Chine, où ils ont été obligés d'assassiner plus de 60 millions de porcs. Beaucoup d'événements se sont produits en Chine qui déstabilisent les récoltes. Ainsi qu'en Inde, du reste, les inondations ont été très très graves. Ces deux pays sont présents sur tous les marchés financiers pour acheter les stocks de céréales dans le monde. Le monde entier a fait de mauvaises récoltes. La France également. Vous verrez des aliments augmenter dans les supermarchés. Prévoyez. Mettez de la nourriture de côté. Ça, c'est important. C'est ce que nous faisons actuellement. En mettant de la nourriture sèche en boîte. Surtout, il ne faut pas attendre la dernière minute pour commencer à se préparer. Nos ramus est clair à ce sujet. Il nous annonce non seulement une famine. Il nous annonce des inondations gigantesques et une vague de froid considérable. Ceux qui n'auront pas prévu y resteront. Car il faut prévoir ces événements dramatiques. Dans ce refuge, nous ne risquons rien. Nous sommes à 1282 hauteurs. À part la neige, nous avons l'avantage de ne pas être dans les Alpes. Nous sommes dans les Pyrénées. C'est-à-dire, beaucoup plus au sud, près de l'Espagne. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, rejoignez-nous. Il nous reste une place, une seule part. Dans la SCI. Maintenant, voici la révélation du quatrain numéro 26 de la 5e centurie. Voici le 26e quatrain de la 5e centurie. La Jean esclave par un heure martial. Viendra en haut degré tenter se lever. Changeront prince. Nettra un provincial. Passer la mer copier au mont levé. Voici la première ligne du quatrain 26 de la 5e centurie. La Jean esclave par un heure martial. Voici la révélation. Ces notes contiendront l'époque où les gens seront en colère. Nettement seront des thèses et leurs usages d'expression. Les êtres seront esclaves en ce temps. Seront ces essais issus de ces notes scellées qui contiennent de hauts aveux. Ce sera l'aide et le secours. Il faudra effort et vertu pour obtenir l'épée de ce pouvoir. Cet art de l'air des mots sera dans les rues. Ce sont les runes du premier heure. Ces heures martiales contenues dans cet art. Tu as maintenant la marche de l'époque. J'ai hanté tes thèses issues de l'essai. A partir d'éclats contenant les aveux. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ces notes feront avoir rapidement la couronne. Tu as maintenant cet art armé. Et remettre mes heures. Cet art H de la haine. Dans le bar sera cet art de l'air des mots rebus. Le pouvoir sera par éclat. L'essai de cette connaissance était scellé. Rapidement seront obtenues les notes. Et rapidement seront tes thèses pour les gens. Ensuite les notes donneront rapidement la couronne. Par le mot éclat, Nostradamus entend dire que les textes seront obtenus par morceaux de phrases. Voici la deuxième ligne du 91 de la 5e centurie. Voici la révélation. J'ai la vision de l'existence. Sous les yeux, les gens des Andes en ces heures de drap. Les abords d'en haut. Les notes sont issues de l'aide de Dieu. Il faudra gérer le degré. Tu as le temps tellement ces années sont nettes. Tes thèses par les usages d'expression feront cet essai où est scellé la levée des eaux. Ce sera la volonté de montrer la menace qui arrive. Sera indiquer la durée de l'existence. Les visions de l'existence sous les yeux, J'ai les gens des Andes. De ces heures, j'ai le haut degré. Maintenant, voici la même ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Pour les eaux, ce sera la volonté de montrer la menace à cause du contenu des navires, des êtres de l'Est. Les célestes nous laissent les usages d'expression. Ils seront en tête en été. Ce sera un état, une transe. Tu as le temps. L'année des Andes, de Dieu sera indiqué le degré. Et gérer la volonté de ces notes. Dans ces narrations, tu as les heures de haine. Le ralentissement de la planète feront dévier les Andes. L'énervement des eaux se fera par le contenu des navires. Ces usages d'expression sont célestes. Ces usages à sceller sont dans ta tête. Voici la troisième ligne du quatrain 26 de la cinquième centurie. Changerons prince, nestra un provincial. Maintenant, voici la révélation. Vous connaîtrez les heures en ces années de neige. Il faudra gérer ces heures. Pour le rond nord, vous devriez avoir honte. Nettement, tes pouvoirs seront pris dans l'air des mots. Reims te fait premier ainsi, afin de savoir les scènes de haine à l'Est de cette terre, où seront des années de nudité. Tu as le pouvoir de prouver l'air des mots, et cela, je l'entends. Ainsi sera la connaissance qui marchera. Il faut savoir les heures de l'année du grand changement et le gérer. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ces notes contiennent ainsi la première connaissance. Ici même, pouvoir prouver l'air des mots, cela est ou un. Vous aurez la nudité de la terre en rage. Sera inscrite époque ici même. Seront des scènes de SNA qui feront le piège. Vous aurez la première scène de haine et pouvoir les définir. J'ai prié hier en voyant vos heures de héros venus du rond nord. Ayez honte. Nettement, tu as le temps, l'époque où il y a tellement de neige. J'ai les heures de cette connaissance contenues dans ces notes, et ainsi pouvoir prouver l'air des mots, ou un. Voici la quatrième ligne du quatrain 26 de la cinquième centurie. Passez la mer copie au mont levé. Voici la révélation. Ce pouvoir a été passé dans ses premiers essais. Il faudra savoir faire les heures réelles. Le relais sera assuré par ces notes. J'ai l'âme, un mer. Les lames de la mer sur terre seront dans mes heures recopiées. L'écho de cette connaissance copiée par ce haut pouvoir des pieds poétiques. Ayez les yeux sur les eaux haussées. La coutume d'expression sera semée par le monde et contiendra les mots de votre époque. Les mots sont obtenus nettement et produiront tes thèses. Elles seront les seules à être élevées en indiquant la durée de l'existence limitée par les armes. Les heures de la mer ont été recopiées dans les pieds poétiques. Ayez les yeux sur les eaux haussées. Ce sera les mots du monde. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les eaux seront élevées. Sera ici la volonté d'émettre les mots du monde. Les avoir nettement. Tes thèses seront exactement ça. En ayant haussé la coutume d'expression et les excès de compréhension, savoir recopier les pieds poétiques. J'ai eu l'âme amer, j'ai mis les heures réelles de la mer sur les terres. Ce relais indiquera l'heure du passage de la herse et son pouvoir de destruction. Passé au premier, ces scellés contiennent la levée des eaux. Cette émission des mots sera pour le monde. Qui aura nettement tes thèses. Nostradamus écrit, j'ai l'âme amer. Je le comprends. Il est visionnaire et malgré tous les avertissements, il voit que personne ne fait rien. Les gens se regroupent peut-être, mais ne font rien, ne prévoyent rien. Moi, personnellement, j'ai aussi l'âme amer. Je m'aperçois que ça ne sert à rien ce que je fais. C'est inutile presque. À part les douze personnes que j'ai réussi à regrouper petit à petit avec mes vidéos, les autres n'entendent rien. Et pourtant, les preuves ne manquent pas. Nostradamus m'a nommé dans les textes à la ligne 32. Il m'a nommé dans le 4 à 50. Dans les textes, il m'a nommé plus d'une vingtaine de fois. Même le Christ n'a pas eu cette faveur. être nommé dans des textes anciens, vérifiable par tous. Il parle de Napoléon et son existence. Il décrit son existence et sa mort. Il parle de Louis XVI, il fait la même chose. Il décrit son existence et sa mort. Et malgré tout ça, ça ne sert pas de preuve. Nostradamus montre son véritable don de voyance. Et il dit, regardez les gars, je vous montre que je prédisais Napoléon et Louis XVI et Patrick entre 260 et 500 ans. A l'avance, et surtout après ma mort, ce que je vous annonce comme catastrophe va se produire. Et bien malgré ça, personne ne réagit. J'ai un mal de chien à trouver du monde, à essayer de préparer une sauvegarde. C'est vrai que je suis parfois proche de l'abandon. Je me pose de nombreuses questions. Si vous désirez me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même 10 euros seront les bienvenus. Merci infiniment pour votre don futur qui nous aide énormément. Je vous remercie infiniment d'avoir participé avec moi à la lecture des révélations de Nostradamus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada